Je suis ravie de cette interview justement, j'ai ouvert ma société Rendez Douzaine Malikura il y a trois ans maintenant et dès le départ je t'ai rencontré et tout de suite ça a passé, le courant est passé tout de suite et de ce que tu faisais comme activité, ça m'a apporté pour faire des ateliers, agenda. Le tout premier d'ailleurs qu'on a fait ensemble c'était comment se présenter, voilà, je cherchais le premier. Comment faire des vidéos, comment réaliser à partir de photos des vidéos, c'est très bénéfique parce que ça m'a permis de prendre confiance aussi. Tu m'as accompagné tout le long de mon parcours pour démarrer, tant au niveau comptable, conditions générales de vente, tout un tas de questions pratiques sur la création d'entreprise que je n'avais pas pensé. Et donc du coup, tu as su mettre le point, le doigt là où j'avais les ventes. Parce que quand on crée sa société ou sa micro-entreprise comme moi, on est un petit peu toute seule et on ne pense pas à tout. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un à côté qui supervise, si je puis dire, un petit peu la mise en place de chaque fonction ou une fonction qui est inhérente à une société, c'est très très important. Ça évite de faire des bêtises et de se tromper. Et voilà, financièrement, ça permet de suivre, parce qu'il y a tout un suivi comptable qui m'a mis en place pour moi, adapté à ma demande. Donc un suivi sur Excel tous les mois, qui se reporte en fin d'année où j'ai directement tous mes chiffres qui s'additionnent toute seule. Alors, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est miraculeux. C'est un investissement qui vaut le coup parce que franchement, en gain de temps, j'y ai gagné beaucoup en organisation. Ça me permet de libérer beaucoup plus de temps dans mes pratiques, d'être à l'écoute de mes clients plus. Et tout ce côté administratif a été facilité par tes conseils, par tes outils, par tout ce que tu as pu mettre en place pour moi. Et franchement, non, je ne regrette pas l'investissement que j'ai mis pour ça. Je le retrouve en qualité derrière le temps et de bien-être, si je puis dire, mais organisationnel. J'avais avancé seule, je pense que j'aurais mis certainement plus de temps et je n'aurais certainement pas passé le pas pour déjà créer le centre équilibre, bien-être et santé. Puisque à la base, je suis partie de rendez-vous de la Manicura où je faisais la méthode Trailer. Mais j'ai créé le centre au départ, en mars 2019, où j'avais d'autres praticiens qui travaillaient avec moi. Donc ça a été un bel échange aussi, une belle aventure où on a été trois praticiens à travailler ensemble. Bon, malheureusement, le Covid nous a un petit peu coupé dans notre élan. Donc, justement, tu es franche, tu n'y vas pas par quel chemin, si c'est bien ou si c'est mal, mais au moins c'est direct. Mais ça évite de faire des erreurs. Quand tu penses que ce n'est pas viable, tu le dis et tu nous expliques pourquoi. Par contre, c'est bien parce que tu es vraiment carré dans ce que tu avances et voilà, tu sais de quoi tu parles. Donc ça, c'est important, parce que des fois, même si on n'a pas les mêmes idées, mais des fois, bon, c'est de faire réfléchir sur autre chose, une autre solution. C'est très important et disponible, ta disponibilité à toutes tes preuves. Je ne dirai pas de jour comme de nuit, mais enfin, c'est toujours réactif quand on t'appelle, tu sais, voilà, tu essaies toujours de rappeler. On veut faire le maximum dans les temps, dans le peu de temps, un laps de temps assez rapide pour répondre à nos besoins. Alors, je connais également beaucoup d'autres personnes qui ont fait appel au service de Natacha pour être coachées, soit au niveau de la présentation, comment se présenter, comment s'organiser dans son travail. Et on est une grande famille, on est tous, merci coach, tu as tous poussé et tu sais nous booster pour aller au plus profond de ce qu'on peut sortir de nous. Franchement, on souffre. Sur certains ateliers, on souffre parce qu'on est mis en situation et ce n'est pas facile de se voir filmer, de se présenter, de se regarder, de voir ce qu'on peut dégager au départ. Et le résultat qu'on peut amener après des exercices, après trois heures d'entraînement et de réessayer, de se remettre, de se remettre, c'est hallucinant, hallucinant qu'on peut évoluer. Merci. J'ai également eu l'occasion avec Natacha d'organiser plusieurs coachings cafés, ici même d'ailleurs, on en a fait un dernièrement avant d'être confinés. Et c'est toujours un plaisir de recevoir d'autres personnes qui viennent recevoir des conseils lors d'un petit déjeuner entre entrepreneurs et dans une ambiance très conviviale, sans se prendre la tête. Et pour ça, Natacha sait très bien faire aussi. Ce n'est pas du tout prise de tête. Et vivement qu'on puisse refaire des coachings cafés en présentiel ! Le fait de prendre la parole en public, de présenter son activité, c'est une façon de se présenter, de savoir parler, de poser ses mots. Il y a trois ans en arrière, j'aurais été incapable de vous faire ce genre de vidéos. Et voilà, c'est vraiment une prise de conscience, d'assurance, d'être sûr de soi, d'être légitime dans ce qu'on fait aussi, d'être reconnu pour ce qu'on fait. Ça aussi, c'est important. Et ça donne une très, très grande confiance en soi et ça nous porte, je dirais, que franchement, investissez sur vous pour vous prendre de l'envol. Ça nous permet de grandir, voilà. Et pour ça, Natacha nous accompagne bien pour nous faire grandir, pour aller plus loin, toujours plus loin. Ton accompagnement, je pense, nous a bien aidés tous. Et si c'était à refaire ? Oh, à 100%, je refais. Je refais où ? Merci.